Nous sommes donc le 115 mars, sur la place de la République, ensoleillée, et une chaleureuse place de la République puisqu'il y a beaucoup de monde. Il y a des skaters, il y a des manifestants, il y a plusieurs âgés par-ci par-là, il y a quelques petits cercles assis autour de pancartes en carton sur lequel est marqué travail, sur lequel est marqué, il y avait quoi ? Il y avait la reconnaissance du Kurdistan, il y a une assemblée populaire, une petite assemblée populaire d'une petite vingtaine, trentaine de personnes. Et donc aujourd'hui, grande manif, énorme manif, fantastique manif, un truc mais totalement renversant, ça ressemblait à mon manège d'enfance. C'est vrai qu'il y avait des gens qui tournaient en rond, autour d'une grande flaque d'eau, comme des petits canards. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a eu cette proposition-là, et puis il y a eu quelques petites autres propositions autour de la manifestation, puisqu'il y a eu au moins trois ou quatre manifs sauvages qui se sont organisées, donc il y a Gare de Lyon, il y a Pourses du Travail, je crois qu'il y en a une en ce moment, mais je ne sais pas où ils sont allés. Voilà, il y a quand même, on ne s'est pas contenté de la proposition de Manuel Valls et de Cazeneuve de rester entre quatre grilles comme dans un zoo, mais plutôt, il y a un certain nombre de gens qui ont essayé de pousser les choses, et de bloquer un peu le trafic à travers Paris et dans certains lieux de la région parisienne. Voilà. Donc, notre petit JT, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction et que vous n'avez peut-être pas entendu, c'est que ce soir on va avoir deux invités, un invité qui s'appelle Rémi et qui est le président de l'association de skateboard, qui a installé une rampe sur la place de la République, et donc on discutera un peu avec lui de cette initiative. On rencontrera aussi François et Pierre, qui sont en fait des galeristes debout, puisqu'ils organisent des petites galeries sur la place de la République et dans un autre lieu, avec un art très simple et tout à la fois plein de sens. Et puis ensuite, je pense qu'on se quittera. Toutes ces interviews seront entrecoupées par des petits spots du syndicat des avocats de France, qui nous a autorisés à diffuser des sujets, les petits clips qu'ils font tous les jours, de manière quotidienne, sur la loi travail. Donc, un peu, voilà, les contraintes, et pour qu'on en sache un peu plus, et pour qu'on comprenne un peu plus contre quoi on lutte, et contre quoi une majorité de Français lutte. Donc, commençons. D'abord, mon appel habituel. Si, du coup, vous m'entendez cette fois-ci, vous allez entendre mon appel au secours. On a toujours besoin d'aide, de mains, de bras, de matériel éventuellement, de conseils, de news, à tvdebout.gmail.com. Je remercie aussi la contribution de Basta, qui nous aide à chercher, à fouiner sur le web pour trouver des informations. N'oubliez pas de vous informer ailleurs. Donc, il y a la Gazette Debout, il y a les streamers Debout, il y a le compte Twitter, le compte Facebook de Nuit Debout. Évidemment, il y a, vous allez trouver aussi le Mumble de Nuit Debout, qui est un site, un serveur audio sur lequel les gens peuvent se rencontrer et parler. Donc, c'est assez simple, en fait. L'adresse du serveur, c'est mumble.nudebout.fr. Et l'application existe sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, Linux, Android, iPhone, etc. Donc, vous pouvez facilement vous connecter à ces serveurs audio et discuter de tous les sujets. Toutes les villes ont leur place, évidemment. Donc, voilà, n'hésitez pas et voilà, prenez votre place dans cette grande conversation qui est Nuit Debout et qui, cette fois-ci, va s'abstenir de suivre les limites du territoire et de la géographie. Écoutez, on va commencer à faire notre petit tirage au sort habituel. Mademoiselle. Non, je n'ai pas de pince, mais est-ce que tu peux bien me donner un chiffre entre 1 et 12 ? Voilà, 10, parfait. Casserole Debout, ça tombe bien, c'est une vidéo. Et c'est très bien, ça va très bien se passer. Donc, c'est Agathe qui est à la réalisation, qui va vous passer un petit sujet qui correspondra donc à l'épisode qui a eu lieu vendredi dernier de Casserole Debout à travers la France. A tout de suite. Les opposants à la loi de travail ont plein d'imagination. Après Nuit Debout, ils lancent Casserole Debout. C'est ce soir, c'est votre discret du jour. Enfin, indiscret, c'est pas le mot d'ailleurs. Il va y avoir pas mal de monde avec une casserole à la main ce soir. 500 rassemblements sont prévus partout en France. Le gouvernement est allé trop loin, surtout après ces menaces d'interdire les manifestations. Les citoyens ne veulent plus se faire voler leur voix. La publique s'organise, là, mine de rien. Les opposants à la loi de travail ont plein d'imagination. Après Nuit Debout, ils lancent Casserole Debout. C'est ce soir, c'est votre indiscret du jour. Enfin, indiscret, c'est pas le mot d'ailleurs. Il va y avoir pas mal de monde avec une casserole à la main ce soir. 500 rassemblements sont prévus partout en France. Le gouvernement est allé trop loin, surtout après ces menaces. Bon, en fait, c'était une blague. On voulait vous en remettre une deuxième couche. Tellement c'était agréable d'entendre cette vidéo de Casserole Debout, tellement c'était assurdissant. Mais j'espère que les maires les ont bien entendus. Et j'espère que beaucoup de villes et de villages ou de lieux en France ont envie de renouveler cette expérience. Parce que je crois que c'était vraiment une très très belle réussite. Est-ce que vous avez un autre chiffre entre 1 et 12 ? 8, parfait. Alors, saviez-vous que Alliance avait souhaité qu'il y ait un report du défilé ? Parce qu'il pensait que le défilé allait être beaucoup trop violent. Donc comme vous avez pu constater ce soir, enfin cet après-midi, ça a été plutôt très calme. J'ai entendu parler de, je crois, 75 blessés parmi les policiers et 1 blessé parmi les manifestants. Non, 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 je plaisante en fait, non. Non, par contre, il y a eu 85 arrestations. Ça, c'est le monde qui a parlé de ça. Donc voilà, apparemment, il suffisait d'avoir des lunettes de natation pour être emprisonné. Il suffisait d'avoir des genouillères pour être emprisonné. Pas interpellé en tout cas, emmené au poste. Les citoyens ne veulent plus se faire voler leur voie. Donc voilà, Keffier, le truc hyper dangereux, quoi, le projectile. Voilà, c'est... Alors, le Keffier, en plus, c'est un objet pour le coup politique, mais vraiment pas dangereux. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre encore ? Il y avait des montagnes de Keffier à l'entrée de... Donc en gros, l'idée, c'était en fait d'empêcher les écharpes. Parce que les écharpes servent à se protéger du gaz lacrymogène. Et en fait, on met le Keffier, l'écharpe, et puis on met un peu de citron dessus. Et ça permet de ne pas trop souffrir des gaz lacrymogènes. Et donc c'était très clairement ça que les policiers souhaitaient éviter aujourd'hui. C'est que les gens se protègent des gaz lacrymogènes. Parce que c'est ça qui les embête finalement. C'est qu'on arrive à les affronter et à les confronter. Voilà. Donc ça, c'était l'essentiel de la bataille de l'après-midi. C'est-à-dire ne se confronter à l'État sans s'y confronter. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de manifs sauvages qui ont été organisées aujourd'hui. Je suis fait une grosse ellipse par rapport à la déclaration de l'Alliance. Mais on va continuer. Donc est-ce que vous avez un autre chiffre ? Sauf le 8, sauf le 10, le 2. Alors, cette information-là, il va falloir que vous alliez fouiller un peu. Parce que je n'ai pas eu le temps de faire mon enquête dessus. En fait, c'est les départements qui refusent la centralisation du RSA. Je ne sais pas si vous avez entendu ce problème-là. Il y a un certain nombre de départements qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir payer le RSA. Mais l'Assemblée des départements votait et à la majorité... Tout va bien. Et à la majorité, ils ont voté que ce ne soit pas l'État qui récupère le RSA. Conséquence, certains départements qui n'ont pas forcément les moyens de payer le RSA vont se retrouver endettés. Et d'autres départements qui, eux, se portent bien, eux, ils n'ont pas de problème de RSA. Donc, les autres, ils peuvent aller se faire voir. Et donc, les gens qui profitent... Enfin, en tout cas, qui ont besoin du RSA pour vivre, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Donc, c'est un des problèmes quand même de la démocratie majoritaire. Et qui fait qu'il y a un certain nombre de gens qui vont se retrouver en grosse panique par rapport à ça. On continue ? En marche pour la démocratie. Alors, ça, c'est une nouvelle vidéo qu'on va vous passer. Donc, hier, ils étaient entre Oreille et Saint-Rémy-de-Provence. Ils sont partis il y a quelques jours, il y a à peine une semaine ou un peu moins d'une semaine, de Marseille pour rejoindre Paris. Et donc, c'est une grande marche contre la loi travail et pour la démocratie. Voici le petit sujet vidéo qu'ils ont tourné à Marseille pour expliquer un peu leur démarche. Donc, ce que je disais, c'est que vous allez pouvoir retrouver sur la page Facebook tout un tas d'informations sur leur marche de Marseille à Paris. Je crois qu'ils ne sont pas très loin de l'Avignon pour l'instant. Donc, la page Facebook s'appelle On marche pour la démocratie. Et donc, continuez à suivre leur aventure, à les encourager et peut-être même à les rejoindre. Si le cœur vous en dit. Un chiffre suivant ? Ah oui, 13. On m'avait proposé 13. Donc, 13, c'était à Bordeaux. Il y a toujours une grève. Ça fait 4 jours qu'il y a une grève sur les éboueurs, enfin, sur le ramassage des déchets de TBM. Et donc, pardon ? Je ne crois pas que ce soit le centre de tri. C'est vraiment le ramassage des déchets. Et donc, en fait, les gens commencent à râler parce que, comme vous avez pu remarquer, il fait un peu plus chaud ces derniers jours sur la France. En France, et donc, ça commence à puer. Donc, petite réussite là. Bordeaux prend bien la relève de Paris. Où, effectivement, au centre de tri d'Ivry-sur-Seine, les grévistes, enfin, les bloqueurs se sont fait évacuer. Mais les salariés, eux, ont entamé une grève qui a fait que la chaudière n'était pas redémarrée. Donc, il a fallu encore quelques jours avant de... Alors qu'en fait, voilà. Donc, du coup, la chaudière continue à... Pardon ? Pardon ? Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a des messages, c'est ça ? Il n'y a pas beaucoup de gens sur notre Facebook, mais il n'y a pas beaucoup de gens sur la page. Ah, oui, d'accord. OK. Donc, les gens qui ont un ordinateur à côté de vous, faites un message sur Facebook comme quoi on est en train de faire un TV debout à peu près correct le premier depuis 4 jours. Voir 5. Voilà. TV, Twitter, Facebook, informer le monde entier. Parce qu'on est en train de... Tu vois, il y a notre annonceur Coca-Cola qui demande à ce qu'on fasse beaucoup plus d'audience si on veut bien recevoir notre canette de Coca. Voilà. Donc, 13, c'était la news 13. News suivante ? 9. 9. Action, nuit debout. Ah, mais oui ! Action, nuit debout. Mais bien sûr ! C'est un des plus beaux, une des actions les plus fantastiques et merveilleuses qui a eu lieu. Elle a été renouvelée aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais pendant la manif du 23 juin, il y a cette personne-là qui a renouvelé son happening devant les caméras. Donc, la petite vidéo, vous allez la voir, c'est l'Euro 2016. C'est une petite vidéo de 45 secondes où une nuit de bautistes a fait irruption devant les caméras en plein fanzone. N'hésitez pas, évidemment, à faire la même chose. C'est toujours le carton rouge sur la loi travail et à faire irruption devant les caméras, que ce soit à Lyon, à Marseille, Saint-Étienne. Enfin, dans les fanzone, n'hésitez pas à vous imposer devant les caméras et ne pas laisser le truc sur l'Euro 2016 prendre le pas sur nos vies, en fait, sur notre travail. Parce qu'une fois que l'Euro 2016 sera terminé, par contre, le travail, lui, continue et la manière dont on sera traité dans les emplois à cause de cette loi travail, ça, ça ne va pas s'arrêter. Donc, c'est important qu'on lutte et qu'on rappelle aux gens pourquoi on est là et pourquoi on lutte contre cette loi travail et pourquoi on lutte pour une meilleure démocratie. Continuons, les amis. Donc, bon, en fait, la 2-3, c'était sur la manif et finalement autorisé, donc comme vous avez pu le voir aujourd'hui. En fait, j'ai repris ce que je n'avais pas pu faire hier. Donc, vous avez vu la manifestation, ça a rassemblé entre 20 000 et 60 000 personnes selon les organisateurs et la police. Donc, imaginez bien que c'est la police qui a dit que c'était 20 000 et les organisateurs qui étaient 60 000. Donc, voilà, ils ont fait le tour de la place. Il y avait la CGT, la FO, pas mal de manifestants non encartés dans les syndicats. À savoir que dans plein de villes en France, il y avait aussi des manifestations, que ce soit à Marseille, à Lyon, à Rennes, à Nantes, à Bordeaux. Voilà, il y a eu pas mal de manifestations à travers toute la France. C'était la 10e jour de lutte. Donc, à priori, il va y avoir une autre journée de manifestation le 28 juin prochain. C'est important d'être nombreux, c'est important d'être là. Et puis, à remarquer que dans d'autres villes aussi, il y a eu des manifestations sauvages. Donc, à Clermont-Ferrand, il y a eu une manifestation sauvage. À Rennes, il y a eu aussi des manifestations sauvages. Ça, c'est celle dont je suis au courant. Mais j'en suis sûr que dans d'autres villes, il y a eu aussi des mobilisations éclaires pour, voilà, gêner un peu la circulation et vraiment manifester notre désaccord. C'est important de manifester. C'est une manière aussi de rappeler ce que c'est que la démocratie. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Et qu'il y a une majorité de gens qui sont encore contre cette loi de travail. On continue ? Donc, c'est la grève au CHU de Caen qui continue encore. Donc, Caen qui est depuis déjà quelques jours en grève. Voilà. Donc, ça fait partie aussi des grands mouvements de grève. Donc, je dis bonjour à Juliette. Bonjour, Juliette. Alors, on continue. Juliette, est-ce que tu as un chiffre à me donner entre 1 et 12 ? Sauf le 12. Sauf le 9. Sauf le 7. Sauf le 8. Et l'année dernière, tout ne l'est pas... Alors, donc, le 5, c'était la grève à Bordeaux. Donc, il y avait les transports, il y avait les oboueurs. Donc, il y avait aussi les transports qui étaient en grève. Donc, le motif, c'était un nouveau front social dans les services publics de l'agglomération pour perturber encore un peu plus les transports en commun. Donc, c'était 44% de grévistes parmi les chauffeurs et les conducteurs. Donc, ça, c'était le 21 juin. On continue ? Le 1. Au Mexique, il y a une grande mobilisation en ce moment contre l'État qui essaye aussi d'imposer une réglementation de manière assez agressive. Donc, il y a beaucoup de batailles et de luttes dans les rues. Et donc, il faisait un peu appel aux Français et à Nuit Debout en particulier pour faire valoir et faire exister leur cause là-bas. Donc, on a fait le 1. On a fait le 4. Oui, donc, oui, alors, le 4, c'est savoir se moquer de Hollande. Parce que, figurez-vous qu'il y a plein, plein d'images pour se moquer ou pour tourner en dérision son action. Il ne faut pas s'en priver. Je crois que c'est un monsieur qui a beaucoup d'humour. Et donc, il saura apprécier aussi nos qualités humoristiques et comiques et se moquer de son comportement. Donc, voilà une des images, par exemple. Donc, sa capacité, la capacité de ce gouvernement à nous nuire et à nuire à son peuple. Il ne faut pas oublier que si François Hollande est élu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu DSK qui s'est fait attraper la main dans le caleçon, on va dire. Et que, voilà, ça aurait été DSK. Et donc, lui, il est arrivé un peu là, par hasard. Parce que, ben, personne ne voulait de Sarkozy. Donc, c'est la démocratie telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Une démocratie dont on voudrait probablement ne plus revoir les stigmates dans nos sociétés. Donc, voilà, on a fait le 4, on a fait le 5, le 6. Donc, ça, c'est une grève dans le département des Deux-Sèvres. Puisque la CGT et la CFD étaient, pour une fois, alliés. On déposait une grève le 21 juin. Donc, de 14h à 15h pour dénoncer des réorganisations néfastes pour les usagers. Donc, c'est Nior aussi qui était en grève. Donc, ils ont prévu de s'assembler dans les salles de délibération et au siège du conseil départemental pour un comité technique. Donc, voilà, dans tous les... en France. Donc, voilà, je crois que c'était bon. Ah oui, le 11 maintenant. Alors, le 11, c'est le Front National. Alors, figurez-vous que le Front National hésite entre être contre la loi travail ou être pour la loi travail. Donc, ils sont pour la loi travail dans la mesure où c'est une réaffirmation capitaliste et une réaffirmation du droit européen sur nos vies. Et ils sont quand même un peu pour parce que quand même, il y a des lois en faveur des entrepreneurs et que c'est plutôt d'inspiration néolibérale. Donc, Marine Le Pen, d'un côté, dit, s'il vous plaît, ne critiquez pas trop cette loi travail. Non, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir améliorer cette loi travail. Donc, elle transmet ce message-là à Giber Collard et à Marion Maréchal Le Pen parce qu'eux voudraient des amendements qui rendraient encore un peu plus libéral cette loi-là. Et donc, ce n'est pas tout à fait compatible avec le discours qui est que c'est la faute à l'Europe. Donc, voilà, ils s'en mêlent un peu les pinceaux. Mais bon, l'essentiel, c'est quand même de ratisser le plus large possible et de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'électeurs qui ne soient pas contents, qui votent pour elles, qu'importe la raison pour laquelle ils ne sont pas contents puisque l'essentiel, c'est qu'ils votent pour elles. Voilà. Mais voilà, mais par contre, ils ne seront pas contents. Et ça, c'est une donnée qui va rester longtemps parce que s'ils votent pour elles et qu'elles sont élus, ils verront que si on veut réformer le système démocratique tel qu'il est, et le système représentatif tel qu'il est, ce n'est certainement pas Marine Le Pen qui va le changer. Je pense plutôt que c'est plutôt elle qui va l'empirer. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Probablement qu'il y a d'autres infos. Moi, je vais vous dire que le JT, il n'y en aura pas d'autres ces jours prochains. Alors, il y a un appel international pour l'occupation de la place de la République qui a été lancé aujourd'hui. Il y a... Pardon ? C'est disponible sur le site Nuit Debout, sur lequel vous allez voir des informations. Donc, c'est un appel international. Donc, il y a des gens d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne et d'Angleterre qui vont venir nous rejoindre pour occuper de manière permanente la place. Je serais curieux de voir ça. Je pense que ça sera enfin peut-être le vrai début de notre printemps Nuit Deboutiste. Donc, maintenant, on va passer à cette vidéo faite par les syndicats des avocats de France. C'est vraiment plutôt généreux de leur part de faire ces vidéos-là qui sont assez claires sur les différents problèmes. Ils en font une nouvelle tous les jours. Ils en sont, je crois, à la neuvième aujourd'hui. Il y a une playlist. Donc, vous pouvez revoir toutes les vidéos qui ont été faites précédemment. C'est vraiment plutôt bien foutu. Je vous encourage vraiment à aller sur YouTube voir le site du syndicat d'avocats de France. Et donc, tout au long de la soirée, vous allez voir un certain nombre de leurs spots. Voilà. Donc, une vidéo du syndicat des avocats de France. A tout de suite. Merci. 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 Merci.